Seigneur, je désire être avec toi, juste toi et moi. Chaque jour de ma vie, je désire être avec toi. Chaque jour de ma vie, je désire être avec toi, juste toi et moi. Chaque jour de ma vie, je désire être avec toi, juste toi et moi. Je ne veux qu'être avec toi, dans l'intimité, juste toi et moi. Oh, je veux, je veux être avec toi, chaque jour, juste toi et moi. Demeurer dans ta présence et en Jésus, te découvrir encore plus chaque jour, juste toi et moi. Jésus, j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin d'être avec toi. Juste toi et moi, oh, j'ai besoin d'être avec toi, juste toi et moi. Juste toi et moi, oh, oui, sans toi, je ne sais rien, je ne suis rien. Chaque jour, je réalise que je ne peux rien. Non, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Oh, je réalise que je ne suis rien. Seigneur, je ne peux rien par mes propres forces. Je ne peux rien. Oh, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien. Non, sans toi, sans toi, je ne peux rien. Oh, je réalise que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Jésus, tu es toute ma vie. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi, Seigneur Jésus. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Et toi, c'est Dieu, et toi, c'est Dieu, et moi, je ne peux rien. Non, je reconnais que moi, je ne suis rien. Je ne suis rien, prends tout, prends tout, moi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Oh, je réalise que je ne peux rien. Oh, Jésus, je réalise que je ne suis rien. Seigneur, oui, je réalise que je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien, prends tout, moi, tu me connais dans ma faiblesse. Tu me connais dans ma faiblesse, rien ne sert de s'élever. Je ne suis rien. Car je ne suis rien, et car je ne peux rien. Je ne peux rien. Oh, mon cœur t'appartient à moi. Je ne suis rien. Tu es le maître de ma vie. Oh, je ne peux rien. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je réalise que je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne suis rien de là. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi, Jésus. Oh, je ne peux rien sans toi, Jésus. Je ne peux rien, oh je ne suis rien sans toi Jésus, je ne peux rien, oh je ne peux rien sans toi Seigneur, je ne peux rien, je ne sais rien Dieu, je ne suis rien, je ne peux rien. » Seigneur, nous voulons te dire que toi seul compte dans nos vies, il n'y a qu'un seul nom, il n'y en a pas deux. Seigneur, il n'y a qu'un seul nom Qui nous a sauvés Il n'y a qu'un seul nom dans les cieux Seigneur, sur la terre, sous la terre Un seul nom qui peut, Seigneur Nous sauver, Jésus Nous voulons te dire que nous le savons Que toi, tu es notre Dieu Jésus, tu es notre Dieu Tu es notre Dieu Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi Incliner, Seigneur, nos cœurs devant toi Jésus Nous voulons, Seigneur, nous effacer totalement Parce que toi seul compte Toi seul, Jésus compte Toi seul, Adonai, compte dans nos vies Seigneur, nous voulons te présenter ces vies que tu as changées Gratuitement, juste pour l'amour de ton nom Merci, Jésus Merci, Jésus Merci, Jésus Alléluia Amen Bonsoir à tous Nous bénissons le Seigneur Pour ce moment qu'il nous permet de partager avec lui Oui, c'est une véritable grâce C'est un véritable privilège De pouvoir adorer le nom du Seigneur En toute simplicité Et ce soir, nous voulons ensemble Partager un moment d'adoration avec celui que nous aimons Un moment d'adoration avec Jésus Il se trouve que nous sommes fiancés Nous sommes fiancés à un Dieu qui nous aime À un Dieu qui s'appelle Jésus Qui nous a sortis du tombeau, de la boue, du péché Et c'est avec une immense joie Que nous voulons vraiment tous ensemble en fait Lui dire à la fois des remerciements Lui simplement des fois lui dire Seigneur nous t'aimons Voilà C'est avoir en fait ce sourire de chaque jour Chacun vit ses différentes épreuves Chacun vit ses différentes tribulations Mais dans ses tribulations là, Jésus est Seigneur Et nous bénissons Dieu pour l'amour de son nom Donc voilà, nous sommes simplement des jeunes Qui ont un cœur d'adorer le Seigneur avec tout un chacun Et je crois encore que ce soir, le Seigneur va véritablement nous conduire Et que Christ sera glorifié encore en ce soir Alléluia Nous avons besoin de ton amour dans la vie éternelle Nous avons besoin de ta puissance, de ta présence, Seigneur éternelle T'as sans douté Seigneur de ta personne, éternel mon jour Nous avons besoin de ma fille parce que tu es ton Seigneur éternel Ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence dans ma vie J'ai besoin de ton amour, Seigneur J'ai besoin de ton amour, Seigneur J'ai besoin de ton amour, Seigneur, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta présence Dans ma vie Et je veux et je veux t'adorer de tout mon cœur Et je veux t'adorer de toute mon cœur Et je veux t'adorer de toute ma force De toute ma force Car tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Et je veux et je veux t'adorer de tout mon cœur Et je veux et je veux t'adorer de toute mon cœur De toute mon cœur Et je veux et je veux et je veux t'adorer de toute ma force De toute ma force De toute ma force Car tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Seigneur, tu es mon Dieu Seigneur, tu es mon Dieu Oui, tu es mon Dieu Oui, tu es mon Dieu Oui, tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Seigneur, tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Oh, tu es mon Dieu Seigneur, tu es ma force Dans ma faiblesse, tu me relèves Oui, car tu es ma force Car tu es ma force Car tu es ma force de tous les jours Sur ce chemin étroit, oh Adonai Oh, tu es, oui tu es ma joie Oui, car tu es ma joie Oui, car tu es ma joie Car tu es ma joie Tu es ma joie dans la détresse Adonai Oui, car tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Car tu es, car tu es ma joie Le Seigneur, tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Jésus, tu es ma joie Le Seigneur, tu es mon Dieu Ton amour n'a pas changé Le Seigneur, tu es mon Dieu Le Seigneur, tu es mon Dieu Le Seigneur, tu resteras mon Dieu Quoi qu'il arrive, je proclame que tu es ancien Car tu es mon Dieu, oui car tu es mon Dieu Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur tu es, tu es mon Dieu Car tu es mon roi, car tu es mon roi Tu es mon Seigneur, oui tu es mon roi Car tu es ma joie, car tu es ma joie Tu es ma joie, car tu es ma foi Tu es ma joie, car tu es mon roi Jésus, tu es ma joie, Jésus Tu es ma joie, Jésus Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Seigneur, à toi la louange, à toi les adorations. Seigneur, nous voulons simplement avec nos frères et sœurs, avec tous nos bien-aimés qui partagent cet instant avec nous. Seigneur, nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Nous voulons, Seigneur, simplement avoir les cœurs et les regards tournés vers toi. Seigneur, chaque instant de nos vies est un moment d'adoration. Chaque jour est pour nous une occasion de te dire merci. Merci, Seigneur, simplement pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu renouvelles chaque jour en nous, ce don gratuit de la vie. Seigneur, nous étions auparavant des pêcheurs. Auparavant, Seigneur, nous vivions dans la boue. Mais c'est toi, le Dieu, qui nous a relevés et rachetés. C'est toi qui nous a sortis de là. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 « Jeune homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Avant que la corde Sous-titrage ST' 501 « Jeune homme Sous-titrage ST' 501 « Jeune homme 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 automatiquement du monde et que donc tu réalises que le monde n'a plus rien à t'offrir et donc les plaisirs de ce monde te paraissent comme vanité en fait tu n'en as plus besoin, en fait c'est quelque chose moi je sais que changer de vie pour moi c'était quelque chose que je n'imaginais pas, que je ne concevais pas en fait, parce que pour moi la vie c'était ça, la vie sans sortir la vie sans le copinage la vie sans le monde pour moi c'était plus la vie en fait mais alors que c'est vraiment possible de vivre une vie heureuse et dans la paix, mais sans les choses du monde en fait, et c'est quelque chose qu'on ne nous présente plus maintenant au contraire maintenant j'entends que pour gagner la jeunesse il faut remettre un peu le monde dans les églises mais non en fait, je veux sortir du monde mais tu me présentes le monde comme solution il y a une telle confusion et je me dis Seigneur mais on a vraiment besoin que tu te révèles en fait, et on a vraiment besoin de la paix du Seigneur parce que la paix du Seigneur comble tout ça régénère ça restaure parce que la paix est accompagnée de l'amour et c'est autre chose c'est une autre vie en fait et je me dis mais dans ces temps de la faim dans ces temps de tumulte, de confusion on a besoin de la paix du Seigneur quand je vois cette capacité que nous créons enfin cette grâce je dirais qu'on a de pouvoir être en paix malgré tout ce qui se passe se sentir quand même en sécurité se sentir quand même bien je me dis Seigneur mais quelle grâce quoi il y en a qui se font du souci matin, midi, soir mais nous parce qu'on t'a toi et parce qu'on a tapé à toi nos cœurs sont légers malgré tout ce qui peut se passer autour de nous on sait d'où ça vient une épreuve on se dit ah ben le Seigneur est derrière un anciennement alors que dans le monde une épreuve on était KO en fait et je me dis mais quelle grâce et encore plus quelle grâce quand on est jeune quand on est jeune d'avoir cette paix là c'est voilà c'est beau cette paix là qui te décharge en fait de tout plein de choses t'as plus besoin de rien prouver à personne tu vis ta vie simplement en fait avec Dieu et ça nous garde en fait de beaucoup de choses et voilà je nous invite vraiment à à voilà à savourer cette paix savourer ce Jésus qu'on a qui est vraiment une grâce dans nos vies à ne pas le laisser tomber même si c'est difficile à l'heure d'aujourd'hui je ne conçois pas le fait de retourner dans le monde je ne dis pas ça par orgueil mais je sais ce que j'ai trouvé en Christ et ce que j'ai trouvé en Christ est bien meilleur en fait même si c'est dur j'irai jusqu'au bout en fait donc voilà donc oui c'est vrai que la paix c'est quelque chose de la manière dont je l'ai expérimenté c'est vraiment surnaturel il y a en fait on ne peut pas l'expliquer c'est pour ça que j'encourage en fait la jeunesse à rechercher la paix j'ai fait beaucoup d'assemblées j'ai visité beaucoup d'assemblées j'ai beaucoup constaté que les jeunes aiment se donner en fait l'apparence avoir l'apparence montrer qu'ils ont la paix alors qu'il n'y a rien du tout il faut vraiment avouer que la vie sans Christ c'est une vie d'angoisse lorsqu'on regarde les infos on remarque que le boulot c'est compliqué on remarque que la vie devient de plus en plus compliquée et ça ne peut être qu'angoissant pour ceux qui n'ont pas Christ et vraiment recherchons la paix de Dieu parce que c'est une paix qui surpasse toutes les paix il y a la paix que les hommes comme on a dit peuvent donner mais j'ai envie de dire ces paix là c'est factice il n'y a rien en fait derrière parce qu'on va quand même être angoissé parce qu'il y a quelque chose derrière la paix de Dieu la paix qui surpasse toute autre paix c'est la paix intérieure celle qui te dégage de toutes les angoisses et c'est cette paix là qui va installer ta foi aussi parce que lorsque j'ai la paix j'ai foi que mon Dieu va agir recherchons la paix c'est un fruit c'est un fruit de l'esprit comme Galate 5.22 nous dit recherchez la paix je voulais aussi rajouter quelque chose en fait j'ai regardé Ecclésiaste et l'auteur on sait que c'est Salomon et on voyait en fait que Salomon c'était vraiment quelqu'un qui a connu beaucoup 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 de femmes et beaucoup il avait beaucoup de concubines et beaucoup de femmes en fait officielles et maintenant on remarque que sa conclusion il dit vanité de vanité tout est vanité et ça veut dire que là c'est la conclusion d'un homme qui a vécu aussi dans la débauche qui a vécu en fait des situations où voilà il cherchait l'amour chez les femmes mais à chaque fois qu'il y avait une femme et ben c'était encore il faut encore 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 jusqu'à ce qu'il arrive à terme parce que si on connait très bien l'histoire de Salomon on a vu que ça l'a poussé à se détourner de Dieu en adorant des dieux qui sont égyptiens c'est à dire en fait en se tournant vers le monde il est parti dans le monde et nous savons que les dieux égyptiens ça symbolise aussi la sorcellerie et toutes ces choses-là les sciences occultes donc vous voyez en fait l'amour d'un homme peut nous amener très loin et lui ce qu'il disait en fait il donnait en fait un commandement et il donnait une conclusion en fait par rapport à l'ecclésiaste et il disait au verset 15 voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu craint Dieu et garde ses commandements car c'est là tout de l'homme donc en fait on voit que la crainte de Dieu et en fait la Bible dit que celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements on voit que aussi la loi il a résumé en deux choses celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements et aime ton prochain comme pour toi-même donc on voit que dans la crainte de Dieu et bien il y a toute une espérance et tout un salut en fait qui nous est réservé si on garde véritablement les commandements de Dieu c'est là justement qu'on va avoir cette paix c'est là justement en fait que ça va alimenter notre foi c'est là justement en fait que tout en fait les vanités de ce monde qui vont venir devant nous on va les regarder comme du néant ça va venir ça va essayer de tenter notre chair mais comme la crainte de Dieu nous a saisis en fait comme Paul disait c'est l'amour de Christ qui me presse donc ça veut dire Paul pouvait être aussi tenté on a vu aussi un enseignement où Paul on voyait en fait qu'il allait beaucoup en prison mais on peut dire aussi dans ce monde là si Paul allait beaucoup en prison c'était aussi pour être préservé justement de toute cette vanité de ce monde en fait donc voilà ce que je voulais rajouter oui en fait David ce que tu as soulevé c'est intéressant enfin j'avais pas remarqué ça mais dans la conclusion c'est vrai qu'il dit car c'est là le tout de l'homme en fait il parle de du fait de garder les commandements du Seigneur comme une chose en fait qu'on a c'est là le tout de l'homme et ça me fait penser à un passage dans Job Job 22 donc chapitre 22 verset 21 donc c'est page 713 donc il est dit attache-toi donc à Dieu je te prie tu demeureras en repos donc là ça rejoint ce que disait la soeur sur la paix et le frère aussi en parlait la paix en fait donc attache-toi donc à Dieu je te prie tu demeureras en repos tu attendras ainsi le bonheur reçois je te prie la loi de sa bouche et mets ses paroles dans ton coeur et donc il dit au verset 23 si tu retournes au tout puissant tu seras rétabli chasse l'iniquité loin de ta tente jette l'or dans la poussière et l'or d'offir parmi les rochers des torrents et le tout puissant sera ton or et l'argent de tes richesses car alors tu trouveras tes délices dans le tout puissant et tu éleveras ton visage vers Dieu tu lui adresseras tes prières et il t'exaucera et tu lui accompliras tes voeux en fait c'est la vie dans le Seigneur il décrit là la vie dans le Seigneur on a la paix on demeure en repos et en fait on doit abandonner ses propres richesses tout ce qu'on considère dans le monde et le Seigneur devient notre tout en fait garder ses commandements ça devient notre tout et c'est une chose à avoir et il dit si tu retournes au tout puissant en fait quand il dit retourne il parle de la repentance on doit retourner au Seigneur parce que de base Adam il était dans le jardin en fait l'homme de base et souvent on l'oublie l'homme de base a été créé pour Dieu donc on doit retourner au Seigneur voilà au premier amour on doit vraiment retourner au premier amour et on se rend compte qu'à travers tous les passages en fait qui ont été donnés on se rend compte d'une chose en particulier c'est que l'homme a besoin de paix c'est un sentiment qui est en fait qui est indispensable c'est un état d'âme un état qui est indispensable les gens qui se suicident c'est les gens qui n'ont pas la paix on se suicide parce qu'on a un manque il n'y a plus d'espoir et les gens disent mais c'est fini je préfère en fait les gens disent je préfère partir de ce monde plutôt que de demeurer sans la paix ça montre à quel point ce sentiment il est puissant et on pense que en tant que jeune parce qu'on s'adresse aussi aux jeunes on pense que vivre une vie en Christ c'est avec le Seigneur c'est mou on va dire ah c'est nul ah je suis asibine ah moi j'ai pas j'ai pas l'iPhone 142 mais j'ai l'iPhone moins 5 ou j'ai un Nokia 3310 et les gens se disent mais voilà c'est comme si en fait tout ce que le monde peut nous proposer allait combler quelque chose dans nos coeurs et j'aimerais vraiment poser une question à tous ceux qui nous regardent et même à tous ceux qui nous regardent en fait et qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur ou qui ont entendu parler de Jésus est-ce que en ayant toutes ces choses ou en ayant cette richesse est-ce qu'il y a vraiment la paix ? est-ce qu'on a vraiment la paix avec tout ça ? ok ok tu peux avoir une très belle voiture il n'y a pas de soucis quand tu roules avec ta voiture là tout le monde te regarde là tu as le sourire au lèvre et tout le monde se dit je veux la même mais quand tu rentres chez toi est-ce que c'est ta voiture qui comble ton coeur ? quand on est là tu es avec ta petite amie est-ce que c'est ta petite amie en fait qui comble ton coeur à 100% ? est-ce que quand tu es avec ton petit copain est-ce que c'est lui en fait qui te donne une vraie paix ? parce qu'on se connait on est des êtres humains on est des hommes n'est-ce pas ? la Bible dit que celui qui se confie en l'homme maudit soit celui qui se confie en l'homme on a tous été déçus par quelqu'un on a tous été déçus par quelqu'un et la déception amène un manque de paix maintenant Jésus seul ne peut jamais nous décevoir en fait Jésus seul ne nous déçoit jamais et c'est vraiment une donnée en fait à réaliser c'est que plus tôt on est ensemble main dans la main bras sous bras collé à Jésus et moins de blessures nous attendent aussi dans nos vies je veux donner un petit témoignage en fait je me souviens un jour je parlais en fait avec un monsieur qui était âgé qui devait avoir peut-être entre la cinquante et la soixantaine et ce monsieur je lui parlais du Seigneur et il m'écoutait simplement il m'écoutait et il restait les bras croisés en m'écoutant en hochant la tête et il ne disait rien et à un moment je me suis arrêté de parler je l'ai regardé il m'a regardé et j'ai vu ses yeux briller et il m'a dit si seulement j'avais connu Dieu à ton âge ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs j'ai vu un homme amer j'ai vu un homme en fait dont les traits étaient tirés vers le bas je ne sais pas quel âge il avait mais peut-être qu'il faisait même plus que son âge je n'en sais rien et je voyais un homme fatigué un homme lourd qui avait vécu sa vie comme il l'entendait mais c'est à cet âge-là c'est comme s'il voulait remonter le temps c'est comme s'il voulait avoir l'âge de la jeunesse et se dire mais si seulement j'avais connu Jésus et je dis c'est dommage parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à un âge plus ou moins avancé pour réaliser que ah j'aurais dû marcher avec le Seigneur Amen c'est vraiment une opportunité que de marcher avec Christ la véritable paix ce n'est pas un homme qui la donne ce n'est pas une femme ce n'est pas un téléphone portable ce n'est même pas une réputation parce qu'on se connait nous les jeunes on aime l'image voilà c'est la mode toujours les dernières chaussures les dernières chaussures à 500 euros c'est quelque chose de très très fort toujours le paraître en fait finalement tu te satisfais de ce que les hommes disent de toi et ça c'est une forme d'esclavage en tant que jeune aussi on dit on est jeune on est libre mais en fait tu te sens libre parce que les gens disent du bien de toi tu te sens libre parce que tu es bien habillé parce que finalement tu vas te débourser de l'argent pour aller financer si c'est quelque entreprise de vêtements ou pour aller en fait c'est comme un esclavage cette liberté que le monde nous propose c'est de l'esclavage en vérité c'est de l'esclavage c'est un manque de paix et quand l'iPhone 142 sera sorti tu vas te dire il me faut le 143 parce que si j'ai pas le 143 je peux pas faire je sais pas moi je peux pas envoyer 1200 MMS par je ne sais quelle chose encore en fait mais on se rend compte que je me rend compte que beaucoup de gens par exemple tweet on connait Twitter Twitter, Facebook beaucoup de gens en fait ont beaucoup d'amis de likes de beaucoup de choses mais quand ils sont seuls à la maison qui sont ces personnes qui sont là en fait pour les aider quand ils sont seuls à la maison quand tu es seul à la maison qui est là en fait pour sécher tes larmes il y a des choses en fait que moi je ne peux pas faire il y a des choses que mon frère qui est à ma droite ne peut pas faire il y a des choses que mes soeurs ne peuvent pas faire mais Jésus peut tout faire c'est gratuit il n'y a pas besoin de débourser de l'argent il faut juste ouvrir son coeur et Dieu est le Dieu de la sincérité ici en fait il n'y a pas de super chrétien il n'y a pas de surhomme il n'y a pas de sur femme il n'y a pas de super chrétienne ça n'existe pas on a tous nos failles on a tous nos faiblesses et nous tous on pleure à Christ pour que Dieu nous aide parce que on a des fois des failles dans nos coeurs on a des fois on est tous triste ça peut arriver une tristesse qui arrive comme ça on va devant le Seigneur et on dit Seigneur comble mon coeur et j'aimerais faire comprendre et on est là aussi pour ce partage là nous faire comprendre vraiment à chacun d'entre nous que la vraie paix c'est Jésus qui la donne la vraie vie je suis désolé on est là ensemble on est jeunes on n'est pas tristes on a Jésus on n'est pas tristes on n'est pas là le visage baissé comme ça on n'est pas là en train de marcher comme si la terre était non on est en joie on est en joie ou pas on est en joie ou pas on est en joie on est avec Jésus et on est heureux on est en paix une vie de jeune avec le Seigneur c'est une vie comme ça excellente et je suis un bon témoin pour le dire vous savez aimer Christ c'est comme quand tu trouves un trésor tu dis ah tu cherches un peu comme ça et quand tu trouves un trésor c'est comme si tu devenais fou tu prends le trésor là tu dis personne ne pourra m'enlever ce trésor avoir Jésus après avoir été dans le monde donc c'est à dire avoir été païen c'est comme quelqu'un qui était dans le désert qui n'avait pas d'eau t'es là t'essaies de boire du sable t'essaies t'essaies de monter sur les palmiers pour essayer de prendre je sais pas quelle tu manges même les feuilles tu veux manger tes chaussures parce que tu as faim de quelque chose parce que t'as soif tu dis mais à quoi ça sert un homme d'avoir plein de richesses s'il se trouve dans le désert même si ta carte bancaire est bien remplie là tu te trouves au plein milieu du désert là tu vas faire quoi ? tu vas boire ta carte bancaire tu vas devenir fou comme l'a murmuré David tu vas devenir fou en fait ou tu vas devenir folle je vais juste prendre deux exemples l'exemple d'un homme qui a un coffre fort rempli d'or il a toutes les femmes autour de lui et on peut faire l'exemple inverse une femme qui a plein d'hommes autour d'elle qui a tous les habits tous les vêtements tous les bijoux qu'elle veut parachutés en plein désert du Sahara en plein milieu à côté on prend un homme ou une femme pauvre qui n'a pas la même richesse mais elle a juste une bouteille d'eau entre les deux personnes qui va vivre le plus longtemps c'est la femme ou le jeune homme qui a la bouteille d'eau et tout le monde connait la sensation ce que c'est de boire de l'eau quand on n'a pas bu de l'eau toute la journée amen tout le monde sait ce que c'est là tu bois tu bois l'eau tu as même envie de boire la bouteille avec parce que tu as tellement eu soif et tu te dis enfin de l'eau la paix que nous recherchions là enfin Jésus enfin ça fait du bien ça fait du bien de marcher dans la rue d'être dans le train d'être dans le métro d'être dans sa voiture d'être dans sa chambre en se disant Seigneur je t'aime en sachant que quelqu'un veille sur nous c'est gratuit tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'être la femme la plus belle pour que Dieu t'aime ce n'est pas son problème tu n'as pas besoin d'être maquillé comme pour d'être maquillé comme à l'extrême pour que les gens t'apprécient oui pour que les gens t'apprécient peut-être mais ce que Dieu va aimer c'est la la sincérité de coeur des fois c'est tout simple et beaucoup de jeunes ont peur de venir en crise parce qu'ils pensent que ah oui c'est bon ça va être austère c'est bon on va vouloir me mettre si c'est un voile ou je ne sais pas je vais devoir m'habiller toujours en sandales ou quoi même si tu mets des sandales Jésus t'aime avec tes sandales Jésus t'aime avec tes baskets Jésus t'aime comme tu es en fait et j'aimerais vraiment encourager vraiment chaque jeune jeune et moins jeune en fait à chercher ce Dieu là si tu ne connais pas Jésus c'est simple il ne faut pas chercher si tu ne connais pas Jésus c'est simple dis lui Seigneur j'ai besoin de toi dans ma vie je reconnais que je suis pécheur je reconnais que je n'ai pas la paix c'est simple il n'y a même pas besoin forcément d'avoir une foule de témoins seul dans une chambre c'est bon Seigneur aide-moi je reconnais que toi Jésus tu es mon Seigneur tu es mon sauveur je sais que tu peux me procurer cette paix que tu es mort à la croix pour moi parce que Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle et aussi nous donner cette paix ici bas Rody en fait ce que tu disais ça me faisait sourire parce que je me souvenais que quand j'ai commencé à revenir au Seigneur j'avais fait une prière en fait à Dieu j'étais tellement en fait consciente d'être attachée aux choses du monde que j'avais dit au Seigneur si tu arrives à me faire t'aimer plus que je m'aime moi alors c'est vraiment que tu existes parce que moi franchement j'étais honnête avec moi-même en fait avec le Seigneur je disais franchement t'aimer c'est compliqué quoi il y a tellement de choses enfin je voilà on est là pour être honnête moi j'étais très attachée à la mode à moi-même à mon apparence etc j'étais obsédée par ça et c'est le cas en fait des jeunes parce qu'on a été élevés comme ça et ce que tu rappelais Sarah au tout début tu disais moi je suis pas en gros ce que tu disais c'est que t'es pas frustrée quoi t'es en crise mais voilà le frère disait on a la joie etc et il y a une parole dont on doit se souvenir et donc je parle pour les jeunes qui sont pas encore convertis qui sont pas au Seigneur mais je parle aussi pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps parce que souvent on est là Jésus revient on a les combats etc oui mais il faut aussi se souvenir que Christ c'est bon en fait d'être en Christ que c'est lui qui nous comble en fait que certes on est dans un monde compliqué où il y a des tentations etc mais nous qui avons Christ on n'a pas besoin de regarder à ça et c'est ça l'évangile c'est ça la bonne nouvelle en fait on n'a plus besoin de regarder au monde et si on pouvait prendre Philippe 5 chapitre 3 verset 7 et donc c'est Paul qui parle et Paul a expérimenté en fait ce dont on parle et il dit quelque chose d'intéressant il dit en fait que c'est la révélation de Christ qui lui a fait regarder toutes choses comme de la boue en fait c'est le fait de connaître Christ donc on va le lire donc Philippien chapitre 3 verset 7 mais ces choses qui étaient pour moi un gain je les ai regardées comme une perte à cause de l'amour de Christ et certes je regarde toutes choses il dit pas je regarde un petit peu je regarde ça non il dit je regarde toutes choses je regarde toutes les autres choses comme étant nuisible en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel pour l'amour duquel je me suis privée de toutes ces choses et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ et c'est ça en fait connaître Christ moi il y a un évangile que j'aime bien c'est l'évangile de Jean pourquoi ? parce qu'on voit en fait que tout au long de l'évangile Christ se révèle il dit je ne les connais pas dans l'ordre mais il dit je suis le pain de vie il dit je suis l'eau de la vie je suis la lumière du monde et en fait quand on réfléchit un petit peu on voit qu'il fait une comparaison entre les choses naturelles et lui et vous remarquerez comme le frère a dit qu'on ne peut pas vivre sans eau donc si Christ est l'eau de la vie on ne peut pas vivre sans Christ on ne peut pas vivre sans manger quelque chose de solide c'est à dire du pain donc si Christ est le pain de vie on ne peut pas vivre sans Christ une plante elle ne peut pas grandir sans lumière du jour donc si Christ est la lumière on ne peut pas vivre en fait donc voilà il faut qu'on apprenne que la parole de Dieu c'est le tout de l'homme et que Dieu est la vie et que sans lui on va mourir et que je dirais même plus qu'on est déjà mort sans lui donc voilà Amen Gloire à Dieu on compte à quel point Jésus est bon à travers tous les versets tous les passages qu'on peut partager et vous savez on pourrait on pourrait on pourrait en parler en fait des jours des nuits d'affilée on pourra en parler tous les jours tout le temps en fait et ce que vous voyez en fait ce sont vraiment des jeunes qui ont cette joie d'être en Christ et c'est comme la soeur disait en fait toutes les choses qu'on peut voir ça peut paraître comme du fumier comme quelque chose de futile de ville parce qu'on l'a trouvé mieux je pense que dans la vie il faut faire des comparaisons en fait la vie c'est une vie de comparaison quand tu trouves mieux quelque chose et bien tu vas vers cette chose là on a tous pratiqué on a tous été dans le monde c'est à dire on a tous on a tous eu notre petite copine pour certaines leurs petits copains on a tous fait ces choses là en fait mais aujourd'hui on a dit il y a mieux là-bas en fait c'est Jésus il y a beaucoup mieux donc on a fait la comparaison on s'est dit non moi je veux je vais aller chez lui en fait parce que lui il me procure tout ce que le monde ne m'a pas procuré et c'est vraiment une vie de dévouement une vie de consécration et nous voulons encore bénir le Seigneur ensemble pour sa grâce et surtout pour cette volonté puisque je voudrais aussi préciser que quand on sort de ces choses là nous avons un ennemi commun qui s'appelle le diable il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas oublier en fait que des tentations viendront encore c'est à dire que chaque homme est tenté en fait et pour vous pouvez lire en fait à la maison Romain 7 et on pourra le partager peut-être une autre fois qui nous parle en fait de la loi du péché une loi qui fait que notre corps en fait est toujours en fait attiré par le péché et que le péché veut essayer toujours de passer par notre corps pour nous tenter pour nous souiller pour nous éloigner de Dieu et là il faut une détermination une vie de prière et demander l'aide du Seigneur en fait pour marcher en fait selon ses voies et il faut vraiment l'aimer Amen donc je crois que quelque chose en fait si on remarque tout ce qu'on résume en fait ça me fait penser à une histoire justement Syrah a parlé de Jean et on voit que dans Jean IV on nous parle de la femme samaritaine et le truc qui me rappelle cette histoire c'est que Salomon l'a dit vanité de vanité tout est vanité on voyait que souvent au travers de tout ce qu'on a dit l'homme cherchait une certaine distraction une certaine occupation pour être en paix et là ce qu'on voit en fait on voit que la femme samaritaine se rendait continuellement au puits de Jacob pour aller puiser de l'eau et c'est pour ça que Syrah disait aussi que Jésus aussi symbolisait aussi en fait il était représenté par l'eau et l'eau de vie et bon on connait l'histoire mais on voyait que voilà il puisait le Seigneur lui disait en fait que je peux te donner une eau en fait et qui te permettra en fait de ne plus venir puiser de cette eau donc il parlait en fait de qui ne permettra plus en fait de retourner dans tes habitudes de retourner dans tes envies de retourner dans tes passions de retourner dans ces choses là qui ne glorifient pas le Seigneur donc en fait Jésus se présentait en tant que solution et il y a bon pour aller plus vite il y a une petite conclusion en fait il y a une petite chose que Jésus a dit à ses disciples et franchement parce que Jésus est l'eau de vie déjà mais maintenant quand il va nous donner cette eau nous aussi nous dirons la même chose nous aussi nous devons dire la même chose et nous disons déjà la même chose en fait et c'est pour ça que nous parlons aussi à la jeunesse et je sais que en fait si vous goûtez vraiment de cette eau là de vie si vous recherchez le Seigneur de tout votre coeur de tout votre âme je vous dis que vous direz la même phrase que Jésus a dit et Jésus disait au verset 33 donc Jean 4 à partir du verset 33 on va dire à partir du verset 30 ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui cependant les disciples le priaient disant maître mange mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas il dit ensuite sur quoi les disciples se demandaient entre eux quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre vous avez vu donc par là comme déjà Jésus est l'eau Jésus est le pain de vie si tu prends de ce pain quotidien donc ce pain de tous les jours tu le prends et que tu bois de cette eau qui est la parole de Dieu tu diras tu n'auras plus faim même physiquement tu pourras te mettre à part qu'est-ce qu'on appelle la consécration la sanctification tu pourras vraiment te mettre à part tu pourras vraiment passer ton temps pour le Seigneur c'est-à-dire que quand tu iras à l'école maintenant c'est pour Dieu quand tu iras au travail c'est pour Dieu quand tu parleras de lui c'est pour lui pas pour être vu pas pour démontrer quelque chose mais pour glorifier son nom et c'est ce changement que Jésus en fait veut nous apporter et je pense que ceux qui nous écoutent aussi il y en a plein aussi qui se retrouvent dans cette situation où ils sont fatigués en fait d'aller puiser à l'eau ils sont à une eau qui est amère à une eau qui est éphémère une eau que Salomon a goûté qu'il n'était pas satisfait une eau que la femme samaritaine est partie prendre une eau sale mais qu'il ne les a pas en fait rassasiés et Jésus aujourd'hui en fait il vous dit qu'il est cette eau qui va tout simplement en fait vous restaurer qui va tout simplement en fait vous guérir qui va tout simplement en fait vous délivrer qui va tout simplement en fait vous libérer des liens en fait dans lesquels l'ennemi a voulu vous mettre donc voilà Jésus est cette eau Jésus est la solution Jésus est le pain de vie Amen Par rapport à ça parce que David disait quelque chose c'était que la femme samaritaine n'avait pas encore trouvé de solution et ça m'interpellait parce que je me disais mais c'est vrai en fait quand tu as un problème tant que tu n'as pas trouvé la solution en fait tu n'as pas la paix et c'est là où tu réalises que en fait dans le monde toutes les solutions qu'on peut nous-mêmes se proposer ou penser que c'est ça ben si on n'a pas la paix après tout ça c'est que c'est pas la vraie solution mais quand on rencontre le Seigneur parce qu'il est la solution il y a forcément pardon cette paix là en fait qui suit avec en fait et c'est là où je me dis mais Seigneur mais tu es la solution quoi on passe notre temps à chercher nos solutions ailleurs mais ça ne procure pas cette paix là en fait et dès que la femme samaritaine a rencontré le Seigneur elle a eu sa paix et elle est partie en fait elle a dit venez voir un homme qui m'a tout dit en fait il va te parler de ton problème et puis il va résoudre ton problème en fait et je me dis Seigneur waouh avoir trouvé la solution en fait ça te procure une paix en fait donc si quelque part tu n'as pas la paix c'est que tu n'as pas la bonne solution et la bonne solution c'est Jésus en fait est-ce qu'on peut juste dire cette phrase ensemble j'ai à cœur qu'on dise cette phrase ensemble est-ce que la bonne solution c'est Jésus 3 2 1 la bonne solution c'est Jésus de Nazareth Amen et par rapport aussi à ce que tu as dit la femme samaritaine quand elle a rencontré Jésus elle a rencontré sa paix et elle a rencontré le repos le septième homme on avait dit que on avait suivi un enseignement elle avait dit que elle avait eu 5 maris plus 1 qui n'était pas son mari et là elle a rencontré Jésus et là on peut lire la suite de ce qui s'est passé et elle a rencontré le bonheur Amen elle a rencontré la paix et la paix la paix aussi c'est le repos le shabbat Amen et le shabbat je ne sais plus dans 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 quel passage le Seigneur avait guéri une main sèche oui et c'est très symbolique le repos c'est la guérison tout simplement Amen le repos c'est la guérison lorsque tu vas rentrer dans cette paix le Seigneur va commencer à guérir tes blessures parce que l'homme est constitué de blessures il y avait un frère qui avait eu une vision et le Seigneur lui avait montré son coeur le coeur de l'homme et le coeur de l'homme était semblable à un mur qui était complètement fissuré de partout et ce que le Seigneur veut faire en fait c'est réparer ce mur dans 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 Agé le prophète va nous dire qu'il est temps de reconstruire le temple le temple du Dieu vivant en fait et c'est très symbolique parce que nous sommes le temple du Dieu vivant et nous devons marcher justement pour la reconstruction de ce temple il disait que ce n'est plus le temps de s'occuper de nos maisons lambrissées c'est à dire de nos corps charnels il n'est plus le temps de de penser à notre propre personne d'assouvir nos nos désirs personnels mais il est temps justement de reconstruire la maison de Dieu le nous même de revenir la sœur avait parlé de repentance de revenir à Dieu tout simplement l'homme est constitué de blessures c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est autant fou dans le péché mais nous devons rechercher Christ que Jésus nous bénisse juste pour compléter donc quand David parlait ça me faisait penser au désert pour revenir sur le désert et il y a un passage qui dit que Christ est le rocher en fait et qu'Israël quand il était dans le désert il s'abreuvait au rocher et je voudrais compléter par un passage dans Matthieu Matthieu 11 verset 28 donc c'est un célèbre passage et je pense qu'on peut tous se l'approprier ce soir pour chercher la restauration de nos âmes parce que le péché ça nous blesse on croit que ça nous fait plaisir mais comme le frère a dit on a besoin de la restauration d'être un temple restauré par le Seigneur donc Matthieu 11 verset 28 il dit Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger et nous nous qui sommes chrétiens la genèse chrétienne on va dire on a besoin de se souvenir souvent que son joug est doux et que son fardeau est léger parce que souvent ça nous fait peur on se dit mais il y a des combats c'est pas facile de prier de se lever la nuit enfin voilà de prier ça nous demande une discipline c'est difficile mais le Seigneur a dit que son joug est doux et que son fardeau est léger donc on peut y arriver en fait et justement par rapport à ça j'ai même envie de dire que les épreuves en fait sont là pour ça on ne peut pas bah en fait le Seigneur veut que bah justement c'est une épreuve justement de comme il est écrit venez à moi vous tous qui êtes chargés qui êtes fatigués chargés déjà c'est une épreuve de donner en fait parce que il faut se simuler devant Dieu pour donner en fait justement tout ça et mais après ça il y a une part du repos en plus prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger vous trouverez le repos de vos âmes voilà c'est écrit et la parole est vivante je crois que la parole est vivante et je crois que ce qui est écrit se réalise vraiment lorsque nous avons des coeurs sincères nous nous avons tous des 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 nous sommes nous venons en fait nous sommes chargés nous sommes chargés de blessures comme je disais nous sommes chargés au fait de de le monde nous a chargés de comment 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 je pourrais dire ça de voilà de souffrance de blessures de de meurtrissures les hommes nous ont déçus nos parents nous ont abandonnés les amis on peut pas compter sur eux il y a tellement de choses il y a tellement de choses et le Seigneur veut que puissons mettre ça à ses pieds tout simplement mettre ça à ses pieds et c'est lui qui va nous donner la paix c'est tout c'est simple beaucoup d'hommes ont peur de de venir à Christ parce que comme le frère disait c'est austère tout ça c'est la religion ça qui nous a qui nous a qui nous montre ça en fait c'est la religion moi dans ma bible tout ce que font les églises en général c'est pas ce que c'est pas ce que je vois en fait dans la bible c'est pas ce que je vois dans la bible dans le seigneur il y a la joie et dans le seigneur il y a la paix il y a la bonté il y a il y a toutes ces choses mais c'est réel c'est pour ça qu'il faut rechercher recherchant ça parce que c'est en fait c'est vraiment beau c'est 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 vraiment beau il y a il y a rien il y a rien qui peut surpasser toutes ces choses là dans le monde les choses dans le monde sont vanité toutes ces choses là vont passer quand tu vas mourir tu vas pas être enterré avec tes voitures tu vas pas être enterré avec tes femmes toutes ces choses là vont t'emmener justement en enfer donc voilà Amen Amen Encore une fois j'ai une question à nous poser Jésus est bon ou pas Amen Amen Voilà je ne suis pas très convaincu Jésus est bon ou pas Amen Jésus est amour Amen Amen Jésus est douceur Amen Jésus est paix Amen Et à travers tout ce passage vraiment bien aimé frères et sœurs ou ceux même qui ne connaissent pas le Seigneur à travers tout ce partage je veux vraiment nous inviter nous voulons nous vous inviter nous voulons nous inviter tous même voilà à encore rechercher le Seigneur son amour sa paix sa joie sa sainteté rechercher vraiment l'époux par excellence et pour terminer j'aimerais juste comme j'ai dit qu'il faut faire des comparaisons des fois c'est important quand nous étions attachés aux gens quand on était attachés aux hommes peut-être une femme avec une jeune femme avec son petit copain ou un garçon avec sa petite copine tout le monde connait en fait la passion de l'amour les gens sont prêts à faire des kilomètres les gens sont prêts à même des fois se rendre même ridicules les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour la personne en fait qu'il aime ou qu'elle aime amen ou pas maintenant ces personnes là ce sont des gens qui sont faillibles on est tous faillibles ici et qui peuvent apporter des blessures dans le coeur mais on est prêt à se sacrifier alors à plus forte raison l'être le plus beau à plus forte raison l'être le plus merveilleux le plus magnifique le Dieu qui a vu la souffrance de l'homme et qui s'est dit je ne peux pas le laisser comme ça le Dieu qui a vu cette solitude le Dieu qui a vu toutes ces larmes le Dieu qui a vu tous ces tremblements toutes ces palpitations le Dieu qui a vu cette débauche le Dieu qui a vu cette tristesse l'abandon le Dieu qui voit au-delà de la carapace au-delà de la carapace des tortues des fois que nous sommes au-delà des boucliers qu'on érige au-delà d'une forme des fois de dureté qu'on veut se donner pour avoir une forme de respect auprès des autres au-delà de la méchanceté que la langue que nos langues peuvent dire auprès des gens pour pouvoir se barricader tu peux être dans ta forteresse il n'y a pas de soucis tu peux être seul dans ton château bien barricadé il n'y a pas de problème mais dans quel état tu vas mourir dans quel état tu vas vivre dans ce château dans cette forteresse que tu t'es érigée jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand tu vas t'auto-persuader te séduire que tu es heureux ou heureuse on a le choix on peut le faire tu peux continuer à le faire mais j'aimerais dire en fait qu'il y a un Dieu qui t'aime un Dieu qui nous aime un Dieu qui est vrai un Dieu qui t'aime même avec tes blessures quel homme ici ou quelle femme ici peut aimer une autre personne avec tous ses défauts toutes ses blessures Dieu nous aime comme ça et Dieu aime tout le monde de la même manière c'est possible et je crois que le Seigneur ce soir à travers ce partage cette adoration lance aussi un appel un cri du coeur car Dieu a un coeur malgré l'image que le monde donne de Dieu Dieu a un coeur et parfois même Dieu pleure Dieu pleure comme un père qui voit ses enfants qui s'éloignent de lui ce que Dieu veut ce n'est pas la beauté ce n'est pas la richesse ce n'est pas la réputation ce n'est pas je ne sais pas ce n'est pas tout ça ce que Dieu veut il demande juste un coeur et je dis ce que Dieu veut Dieu le veut parce qu'il sait que c'est bon pour toi il sait que c'est bon pour moi en gros ce que Dieu veut c'est notre bonheur et Dieu pleure pour nous pour notre bonheur c'est possible c'est vraiment possible et aujourd'hui c'est une occasion une main qui est lancée c'est une main qui est tendue plutôt et chacun d'entre nous peut attraper cette main ce soir là dès maintenant c'est possible d'attraper cette main là même si tu es tout seul dans ta chambre ou si tu es en famille ou si tu es avec tes amis nous on ne voit pas mais Dieu te voit Dieu te voit là où tu es que tu regardes sur ton téléphone que tu regardes sur ta tablette sur ton ordinateur ou sur ta télé Dieu te voit nous ne sommes rien mais Dieu t'aime on a chanté tout à l'heure nous ne sommes rien Dieu t'aime et Dieu est tout c'est possible alors tu peux l'appeler tu peux faire cet appel fais-le tu peux le faire dès maintenant ne regarde même pas aux gens qui sont présents ici sur le plateau ne regarde même pas aux gens qui sont autour de toi tu peux faire cet appel si ce soir tu veux rentrer à la maison mais fais cet appel et dis Jésus j'ai besoin de toi dis Jésus j'ai besoin de toi s'il te plaît on m'a dit on m'a dit j'ai entendu dire que tu es l'eau de la vie j'ai entendu il y a des jeunes qui l'expérimentent Seigneur pourquoi pas moi il y a des gens qui le vivent et tu m'aimes autant que eux alors s'il te plaît Seigneur je t'ouvre mon coeur tu n'es pas ridicule devant Dieu tu n'es pas bête devant Dieu tu es juste un enfant qui l'aime parmi tant d'autres merci Seigneur pour ta grâce Jésus Seigneur tu es le Dieu de la paix Seigneur tu connais le coeur de tout un chacun Seigneur tu connais les blessures les meurtrissures les déceptions Seigneur que chacun a pu vivre dans sa vie Seigneur tu connais le parcours de tout un chacun tu connais le témoignage tu connais le passé de tous les hommes Seigneur nous prions que tu viennes restaurer que tu viennes relever Seigneur tu peux rentrer dans les vies de ceux qui t'acceptent d'un coeur sincère Adonai tu toques à la porte des coeurs et tu n'entres seulement que si l'on t'ouvre Seigneur nous croyons qu'il y a aujourd'hui des coeurs des coeurs qui veulent t'accepter des coeurs qui veulent ouvrir la porte et te dire Jésus rentre par cette prière merci Jésus donne moi ta paix change ma vie tu es la solution toi le pain de vie Donne-moi ta paix change ma vie tu es ma solution toi le pain de vie Donne-moi ta paix change ma vie tu es ma solution tu es le pain de vie oh donne-moi ta paix change ma vie tu es ma solution tu es le pain le pain de vie donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution toi le pain de vie donne-moi ta paix donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution tu es la solution tu es la solution tu es toi le pain de vie oh oui donne-moi ta paix donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution oh toi le pain de vie donne-moi ta paix donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution tu es la solution le pain oh donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution oui tu es la paix oui donne-moi ta paix change ma vie tu es tu es toi le pain tu es oui donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution tu es la solution jésus à la tristesse tu es la solution à la solitude tu es la solution à la paix tu es la solution au suicide tu es la solution à la haine tu es la solution jésus aux blessures de la vie tu es la solution à toutes les formes de meurtrissures tu es la solution jésus tu es notre pain oui donne-moi ta paix change mon coeur tu es la solution toi le pain de vie donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution toi le pain de vie toi le pain de vie donne-moi ta paix je t'en supplie donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution toi le pain de vie donne-moi ta paix donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution toi le pain de vie donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution tu es la solution tu es le pain de vie oh donne-moi donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution toi le pain de vie puis donne-moi ta paix change change ma vie tu es la solution toi le pain de vie Jésus tu es tu es la solution tu es la solution que nous avons toujours recherché tu es la solution pour ma vie tu es la solution pour nos vies tu es la solution pour nos familles tu es la solution pour nos amis tu es la solution Seigneur pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas Seigneur nous voulons proclamer nous voulons dire déclarer encore que tu es la solution nous voulons le dire parce que tu nous as aimé le premier Jésus tu es la solution la solution à la tristesse la solution à la peine la solution à la haine la solution à la détresse tu es la solution la solution au péché change ma vie tu es la solution tu es la solution donne-moi ta paix change ma vie tu es la solution tu es la solution toi le pain de vie tu es Jésus tout ce que nous avons tout ce que nous avons recherché c'est toi après Dieu est bon le Seigneur nous fait du bien le Seigneur nous fait du bien Dieu est bon voilà bien aimé frères et sœurs tous ceux qui nous regardent et nous tous qui sommes là voilà ce Jésus que nous voulions présenter voilà une toute petite partie de ce Jésus une infime partie de ce magnifique Dieu que nous voulons que nous voulions présenter adorer tous ensemble et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fera encore et je suis personnellement dans la joie parce que je sais que le Seigneur a abreuvé des cœurs sachant que nous sommes abreuvés en même temps que nous tous ici et vous qui nous qui regardez donc voilà nous bénissons vraiment le Seigneur nous bénissons Jésus et nous voulons encourager chacun à avoir les regards fixés sur Christ seulement sur Yahushua seulement sur Jésus parce qu'il y a une eau il y a une vie c'est lui Amen Abonnez-vous 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 Abonnez-vous